Attention, communistes, tout n'est pas perdu, ni pour vous, ni pour ceux qui vous sont chers. Aucun pécheur n'est ignoré par l'amour du Christ. Lorsque celui-ci est mort sur la croix et qu'il s'est fait transpercer le cœur, son sacré cœur, son désir était que tous soient rachetés par son sacrifice. C'est pourquoi le pas des pieds avait une si grande soif du salut des âmes. Il connaissait le prix de notre rédemption, les terribles douleurs de la Passion, que l'exemple du pas des pieds nous inspire le plus grand zèle au service de la conversion des pêcheurs et c'est une bonne raison pour ne pas oublier de partager cette vidéo. Cher ami fidèle du pas des pieds, bonjour. Aujourd'hui, voyons comment le pas des pieds est venu apporter son assistance à un avocat, un avocat communiste du surcroît. Vous y auriez songé, vous, mais je vous signale tout de suite qu'en clôture de cette vidéo, je vous laisse d'abord une surprise et ensuite une prière à quelqu'un qui a réuni en lui la pureté, la charité et l'amour de la justice. Pensez déjà à ce que vous voulez confier aux prières de tous pour acquérir ces trois belles qualités du chrétien. Une dame devait absolument porter un différent devant les tribunaux. Parfois, ça arrive. Elle rencontre le pas des pieds et pour régler l'affaire, celui-ci l'envoie chez un certain avocat à Rome. « C'est un avocat communiste, mon père ! » s'exclame cette femme. « Mais lui seul peut faire quelque chose pour vous, » répond le pas des pieds. La femme fait donc confiance au conseil du capucin et va à Rome rencontrer l'avocat indiqué. Quand l'avocat apprend de quoi il s'agit, il juge immédiatement la cause perdue. Mais demande quand même quelques jours de réflexion pour étudier le cas, disons un peu plus en détail. « Entre-temps, l'avocat, qui ne connaissait le pas des piou que par des photos, reçoit la visite du capucin en personne, c'est-à-dire, vous l'avez compris, en bilocation. » Il est habitué à voir de nombreux ecclésiastiques dans les rues de Rome, évidemment. Admettons aussi qu'ils ne connaissent pas les règles conventuelles obligeant les capucins à la sédentarité dans leur couvent. Mais ce moine capucin, tombé du ciel comme une nefle, disons, qui parle avec bonté mais aussi avec l'autorité de quelqu'un d'absolument sûr de lui, l'impressionne beaucoup. Surtout, l'atmosphère surnaturelle avec laquelle il se présente est quelque chose de tout à fait nouveau pour lui, un univers auquel il est complètement étranger. Le padre Pio entreprend alors de lui montrer le passage du code pénal sur lequel l'avocat peut baser sa plaidoirie pour remporter la cause. Entre parenthèses, remarquez à quel point le padre Pio défend la cause de ses protégés spirituels. Voilà. Bien. Mais alors, pour le communiste, c'est un moine et un moine juriste en plus. Et un bon juriste, pas un farfelu. Interloqué, l'avocat se met au travail. Un an après, il a gagné la cause. Il est honnête. Disons, il a un fond d'honnêteté. Il reconnaît que c'est au Capucin qu'il doit cette victoire. Mais il est aussi communiste. Du moins, l'était-il. Parce que cet événement l'a fait évoluer. Il sent que quelque chose a changé en lui. Et puis, il y a au moins ce moine qui ne correspond pas du tout à ce qu'on lui a raconté au Parti communiste, surtout les moines et les prêtres qui seraient des exploiteurs de la crédulité du petit peuple, j'en passe, et des meilleurs. Vous connaissez la phrase de Talleyrand. Elle est devenue proverbiale. Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et au fond, toute usine à gaz bâtie sur des calomnies est vouée, tôt ou tard, à partir en fumée. Ce qui est fait contre l'Église est voué à s'effondrer comme un château de cartes. Même malgré les apparences contraires qui peuvent être temporaires, ça peut nous arriver, les portes de l'enfer ne pérévroderont jamais contre l'Église. C'est une vérité de foi. Ou on le croit, on est catholique. Ou on ne le croit pas et on n'est pas catholique. On est autre chose. Une secte quelconque. L'avocat décide de partir à San Giovanni Rotondo, déchire sa carte du parti, va voir le pas d'Épilu et se confesse. Bon, il est ensuite devenu directeur de l'action catholique à Rome. Alors vous allez voir que je ne m'écarte pas du tout de notre sujet, même si je vous donne les principes qui permettent de comprendre. Je fais donc un petit détour et nous arriverons à la fin tranquillement. Les introductions bien faites accélèrent la résolution des problèmes difficiles. Alors cette partie du fiolette comporte dans notre esprit, conforte, oui c'est ce que je voulais dire, conforte dans notre esprit un principe de la doctrine catholique. Donc, dans leur vie, tous les hommes, tous les hommes, sans exception, reçoivent les grâces de Dieu pour se convertir. Des âmes laissées pour compte par la grâce, cela n'existe pas. Des âmes privées de la grâce nécessaire à leur salut, cela n'existe pas. Cela ne fait pas partie de l'univers créé par Dieu. Sinon, notre Seigneur Jésus-Christ aurait menti dans sa parabole du bon pasteur. Vous vous en rappelez, je suis le bon pasteur qui connaît mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il dit aussi, le bon pasteur va chercher la brebis égarée au loin, dans la nuit et dans un bouisson bourré d'épines. Avec notre fiolette. Et d'aujourd'hui, nous avons la preuve qu'un communiste peut être converti, même facilement, à condition de ne pas résister à la grâce de Dieu. Conséquence logique de ce principe. Staline, Lénine, Mao, qui ont manifesté à la face du monde une dureté de cœur inimaginable, avaient tout ce qu'il fallait de Dieu pour tomber en eux-mêmes et se convertir. Je ne dis pas à tout instant, mais toujours dans la vie d'un homme, il y a des grâces qui viennent, des grâces de conversion. À un moment donné ou à un autre, et de toute façon à un moment décisif. J'imagine que quelqu'un pourrait faire l'objection suivante. Il est impossible de juger. Ils ont pu se convertir au dernier moment. Je n'ai pas parlé du dernier moment, bien sûr. Je parle de leur vie avant le dernier moment. vit que chacun a le droit et le devoir d'apprécier, au vu et au su des faits, pour ne pas détériorer son propre sens moral, ni détériorer le sens moral des personnes qu'il doit éduquer, former, etc. Et je dis qu'ils ont manifesté une dureté de cœur inimaginable, pas seulement un manque de charité, pas seulement une haine des âmes, mais aussi et surtout une haine incommensurable contre le plan de Dieu sur ses âmes. Je pense par exemple à l'Holodomor. On parle de l'Ukraine en ce moment. En 1932 et 1933, ce nom est donné à la famine organisée par Staline pour vaincre les résistances de l'Ukraine à sa politique. Il a organisé la famine de façon à ce que 5 à 6 millions d'Ukrainiens meurent de faim dans les conditions les plus atroces. On n'en parle quasi jamais, je sais. Mais si vous allez dans Internet, vous pouvez voir que Holodomor, H-O-L-O-H-O-D-O-M-O-R et vous pouvez voir que c'est reconnu comme un génocide. Et vous avez les images, vous vous rendez compte. C'est d'une dureté de cœur diabolique. J'aimerais beaucoup que Staline se soit converti au dernier moment de sa vie pour qu'une âme de plus ait échappé à l'enfer, sans doute. Mais vous connaissez aussi le dicton « Tel meurt comme il a vécu ». S'ils ont échappé à l'enfer, peut-être sont-ils en tout cas dans un de ces purgatoires terribles et jusqu'à la fin du monde. Bon, cela nous ramène au purgatoire traité ici, il n'y a pas si longtemps. Dieu est infiniment bon, oui. Dieu est infiniment juste, oui aussi. Et sa sagesse harmonise les deux. Sa bonté ne saurait détériorer sa justice, ni sa justice détériorer sa bonté. Et nous le savons ici-bas, c'est son royaume de bonté pour les hommes. Et dès que ceux-ci franchissent le rubicon, comme a dit un jour le pas d'épiou, c'est-à-dire quand Dieu les rappelle à lui, c'est le royaume de sa justice. Donc, nous pouvons mettre largement à profit le temps qui nous reste sur la terre, qui sait combien de temps nous sommes ici, pour recourir au pas d'épiou de toute notre âme. Mettons notre confiance en Notre-Dame à travers les mains du pas d'épiou. Pensons à notre examen de conscience et à une bonne confession. Et ensuite, je vous propose, avec le recueil des prières du pas d'épiou, de vous laisser conduire par lui. Le voici. Le voici, ce recueil de prières. Sélection de prières et de méditations du pas d'épiou. Nous en avons fait hier le lancement. Les personnes nous téléphonent, évidemment, de tous les côtés. Alors, veuillez nous excuser. On ne peut pas gaspiller une chose comme celle-là. Nous avons préféré nous limiter un peu, quitte à renouveler l'édition plus tard. Une autre chose, à titre d'échantillon, nous avons envoyé quelques échantillons avant, à quelques personnes. Donc, que celle-là ait la gentillesse de ne pas recommander ce livre, parce qu'il y a peu de livres pour beaucoup de candidats. Enfin, il y a longtemps que nous voulions que vous puissiez en profiter, mais nous sommes cruellement démunis de moyens. En tout cas, le voilà, ce recueil. Il est là, il est prêt, il est de nature à vous apporter une aide spirituelle importante. Ce sont les meilleures prières du pas d'épiou. Certaines, il les disait tous les jours. Il y a la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur, par exemple, que le pas d'épiou priait tous les jours. Mais il y a aussi une neuvaine au pas d'épiou. Puis, la fameuse et belle prière pour les moments d'épreuve. Une autre, pour les moments de solitude et d'aridité spirituelle. Enfin, on peut dire plein de moyens pour vous aider spirituellement sous la direction de notre bon Capucin. Alors, ce livret a été fait pour vous. Sélection de prières et méditations. Vous n'avez pas besoin de le payer. Ni, vous ne paierez ni le livret, ni le port. C'est gratuit. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Et samedi de 9h à 12h. C'est le prix d'un appel local pour la France et les Dom-Toms. Et si vous tombez sur une ligne occupée, ne vous en faites pas. Rappelez un peu plus tard ou laissez vos coordonnées. Nous vous rappellerons au plus tôt. Nous n'avons pas beaucoup de lignes. C'est pour ça. Je vous dois maintenant une petite explication. Ce sont les membres du groupe des protégés du Pas-d'Épiu qui vous offrent cette édition. Donc, pour vous, elle est gratuite. Pour eux, elle ne l'a pas été. Il y a des personnes qui aiment tellement le Pas-d'Épiu qu'elles pensent que le jeu en vaut la chandelle, que le fait que vous receviez ces grâces vaut le sacrifice, financiers qu'elles font. Tout à l'heure, nous parlions de la dureté de cœur des chefs communistes. Les membres du groupe des protégés du Pas-d'Épiu sont à l'opposé. Prions à leur intention. C'est le moins que nous puissions faire. Au moins, un Ave Maria. Et si certains s'en sentent l'inspiration, peut-être même prier pour les remercier quand vous dites votre chapelet. Ce sera un beau cadeau pour eux. Si beaucoup sur terre se soucient de l'âme des autres comme les protégés du Pas-d'Épiu le font pour les âmes qu'on peut toucher, je vous assure que notre monde aura fait un immense pas vers le royaume de Marie prophétissé par Notre-Dame de Fatima. Je vous ai raconté notre fiolette. Je vous ai rappelé la surprise que nous mettons à votre disposition ces jours-ci. Je vous laisse maintenant la prière que j'ai sélectionnée pour vous. Prière à Saint-Yves, patron des avocats, des magistrats, des juristes. Glorieux Saint-Yves, lisse de pureté, apôtre de la charité et défenseur intrépide de la justice, vous qui voyant dans les lois humaines un reflet de la loi éternelle, avait su combiner merveilleusement ces principes, celui de la justice et celui de l'amour chrétien, assister, illuminer, fortifier nos professions de juristes, professeurs de droit, magistrats, avocats, ceux qui connaissent et interprètent le droit afin que leurs enseignements et leurs décisions ne s'écartent jamais de l'équité et de l'honnêteté. Qu'ils aiment la justice pour consolider la paix, qu'ils exercent la charité pour que règne la concorde, qu'ils défendent et protègent les faibles et les désemparés afin de laisser de côté tout intérêt personnel et toute préférence entre les personnes et qu'ils fassent triompher la sagesse de la loi sur la force et l'injustice du mal. Glorieux Saint-Yves, tournez aussi votre regard sur nous qui voulons copier votre exemple et imiter vos vertus, exercez auprès du trône de Dieu votre mission d'avocat et de protecteur afin que nos prières soient favorablement reçues et que nous ressentions les effets de votre puissant patronage, ainsi soit-il. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501